Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un petit tour de petits paquets, pas très compliqué à réaliser, assez simple dans l'ensemble. J'aime bien le petit déroulement et la simplicité du tour au final, ainsi que sa construction. J'espère que ce tour va vous plaire, comme d'habitude, la démo et le lien de l'explication se trouvent dans la description. Ah et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec quelques cartes que je vais vous montrer ici. Alors on a une, deux et trois cartes à points noirs, ainsi que les quatre as, juste ici. Regardez-li, on va positionner ici les quatre as, sur la table bien en vue. Et on va garder en main, tout simplement, nos trois cartes à points noirs. Et on va essayer de faire un petit miracle avec les as, regardez-li. Si je prends le premier as, l'as de trèfle, que je glisse entre les cartes à points, tout doucement, vraiment, j'égalise tout doucement, et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, l'as remonte sur le dessus. Incroyable, hein ? Premier as, l'as de trèfle. On va laisser juste ici. On le refait cette fois avec l'as de cœur. L'as de cœur de la même façon si on l'insère entre les cartes à points, alors je vous montre vraiment, tout doucement, vraiment, tout doucement. Croyez-le ou non, si on claque des doigts, l'as remonte également sur le dessus. L'as de cœur. Incroyable, non ? Pour le troisième, alors, l'as de carreau, on continue, hein, on le glisse vraiment entre les cartes à points. Et si on ne fait rien, eh bien, si on ne fait rien, elle ne remonte pas. Par contre, si on claque des doigts, là, la carte remonte. Eh oui, l'as remonte, le troisième as, l'as de carreau, remonte par-dessus. Pour le dernier, l'as de pique. On va faire différemment, on va essayer de faire un petit voyage de cartes. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire revenir l'as de pique vers les trois autres as. Alors comment ? Il suffit juste de passer par-dessus comme ceci, de claquer des doigts. Et là, croyez-le ou non, maintenant, on se retrouve ici avec les quatre as. Car maintenant, juste ici, nous avons les cartes à points. Et bien sûr, tout est examinable. Il n'y a absolument rien à voir. Un vrai petit bijou de tour de petit paquet. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu, vous aura donné envie d'apprendre ce tour. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aller dans la description pour checker la vidéo explicative du tour. N'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu pour soutenir mes vidéos. Et si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas que vous avez les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Également, mon école de magie www.magiestreaming.fr, la seule plateforme en ligne, gratuite, sans aucune inscription pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. La section VOD pour apprendre des tours plus élaborés en passant par la construction de gimmicks et bien plus encore. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire directement sur Youtube à Tutomagie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif en passant par des vidéos exclusives, des posts et émogis exclusifs et la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservés aux membres. Bref, tous les liens, tout est expliqué dans la description. En tout cas, moi je vous dis un grand merci d'être si nombreux chaque semaine et de me suivre depuis tant d'années. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada